bonjour à toutes et à tous alors on est jeudi je me suis dit qu'est ce que je pourrais leur dire qu'est ce que le tirage pourrait faire pour un peu aller sortir un peu de cette ambiance un petit peu anxiogène dans laquelle on est même si qu'on regarde ou pas les infos d'ailleurs un peu importe moi j'ai envie d'aller vous dire parce que même si on regarde pas les infos on est énergétiquement quand même impacté par ce qui se passe et je crois qu'il est surtout pas l'heure de céder à la peur et à l'angoisse donc du coup on va lui demander comme ça au guide comment gérer cette situation comment on fait face à ce qui se passe que ce soit parce qu'on est impacté ce qui se passe dans le monde en ce moment géopolitique ou alors tout simplement dans notre vie parce que enfin moi je ne pense pas même les gens qui me disent ah bah non moi j'ai réglé les problèmes je ne vais plus les infos même si vous ne regardez pas les infos vous allez vous vivez quand même en société donc vous allez quand même croiser des gens que ça va impacter et du coup peut-être vous dire bah comment gérer ça donc on va lui demander au guide là tranquillement comment gérer cette situation alors soit vous là c'est une vidéo intemporelle même si elle est réalisée là aujourd'hui soit vous voilà moi je vous invite à la à la prendre comme ça comment je fais comment je fais ce qui se passe là en ce moment que ce soit dans la vie dans l'homme dans le monde en ce moment ou dans ma vie à moi c'est comment gérer cette situation je vous invite à vraiment prendre les messages je ne sais pas du tout ce que samanda va nous dire de ça je l'interroge devant vous là vraiment sans aucun en toute modestie et puis on va aller prendre le message de ce qu'il a à nous dire voilà tout simplement tout simplement hop tout simplement on va aller regarder ce qui nous dit de ça je vous rappelle que on va se retrouver encore demain en vidéo qu'on va pas se retrouver dimanche parce que je ne ferai pas de brunch pas de live à dimanche sur insta en brunch des guides parce que pas parce que c'est mon anniversaire lundi et que donc je vais prendre quelques jours de repos que je serai pas présente non plus lundi donc vous inquiétez pas je suis encore là demain il ya d'ailleurs une très très belle initiation à la flamme rouge doré demain soir que je ferai bien sûr et puis après je fais une petite pause et on se retrouve mardi matin pour la petite capsule donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de mes nouvelles ce week-end je vais mettre un peu en retrait c'était prévu de toute façon je l'avais annoncé puisque c'est le week-end de mon anniversaire que je réalise des rituels extrêmement important c'est une nouvelle année pour moi qui commence donc je vais prendre soin de moi je vous partagerai un petit peu ça dans le dans le dans le brunch des guides que je ferai le 5 1 le dimanche 5 je serai là 11 heures sur insta et là je vous partagerai un petit peu comment j'ai géré les choses j'ai vécu cette initiation alors on y va c'est parti comment on gère là comment on fait qu'est ce qui nous dit sonanda le chariot ok le diable qui sort attention à le diable c'est ce qui se passe et on a la tromperie ouais là il nous dit alors comment comment je pourrais dire ça je vais recouvrir ça puis après je vais avoir donné le message c'est à dire que oui ça existe dans la matière oui il se passe des choses dans la matière mais en frais mais en vrai c'est pas important alors ne sautez pas au plafond en disant mais tu te rends pas compte c'est lui la guerre est aux portes de l'europe qu'est ce que tu nous racontes nanana 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 la guerre nucléaire bla 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 oui c'est mais en fait bon on est un peu dans l'oeuvre du malin là et en fait on nous invite comme avec le chariot à rester bien connecté les pieds sur terre la tête dans les étoiles et peut-être se dire on est plus plutôt sur une guerre de communication que plutôt sur une guerre réelle même si effectivement il ya des gens qui vont souffrir je ne nie pas ça mais je dis nous là où on est si on est en france si on a la chance de pas être dans un dans le pays concerné et bien on nous dit la wawa en fait ne nourris pas cet égrégore en disant c'est dégueulasse machin envoie beaucoup d'amour à la situation et reste bien ancré toi dans ta vie surtout et là on va aller sur un autre message mais surtout le pire à faire ce serait d'arrêter nos projets d'arrêter de vivre et de se sentir de dire bah tout s'arrête non continuons c'est parce que nous on va continuer à mener une vie alignée sereine remplie d'amour rempli de bienveillance envers les autres c'est parce que on a activé la séparation depuis des années quand même et puis en ce que vite nous a pas aidé ces trois années avec les oppositions donc nous on nous dit arrête l'opposition connecte toi à l'amour et continue à avancer même si c'est lourd même si c'est compliqué alors on a le chariot avec l'empereur continue à faire face mon ami continue à rester vraiment dans cette dans cette énergie de je trace ma route ça ne m'empêchera pas de faire mes projets renoncez pas à vos projets prenez du recul par rapport à ça voyez on met l'hermite sur le diable c'est à dire waouh le diable il cause moi je me mets en retrait je me je crée créez vous une bulle de protection vous êtes bien vous continuez à mener votre vie sereinement un parce que c'est on est dans on est dans un basculement on est dans un basculement qui va être extrêmement intéressant alors vous pouvez regarder les infos bien sûr mais regardez les avec un oeil comme si vous étiez en train d'assister une pièce de théâtre ou alors à un fait historique mais pas ne vous sentez pas ne pensez pas ne vous dit pas j'arrête tout ma vie je fais plus aucun projet voilà à céder pas à la peur et à la panique à laquelle on essaie de nous faire céder c'est un petit peu ça le message il ya qu'est ce qu'il ya il ya l'hermite qui ressort on se centre sur soi on est sa propre lumière on est sa propre lumière on est vraiment sûr waouh on laisse ce truc là alors oui je vous conseille de pas passer le de pas passer la journée et le week-end à regarder les chaînes d'information vous tenez au courant ça peut être intéressant mais en tout cas si vous les regardez ne les regardez pas pour que ça devienne anxiogène et ne vous est vraiment là les guides nous dit ce n'est pas une excuse ne vous servez pas de ce prétexte pour ne pas avancer sur votre propre chemin à laisser ça de côté envoyer de l'amour la seule chose que vous pouvez faire là c'est envoyer de l'amour envoyer de l'amour en réel avant ne cherchez pas à prendre partie c'est quelque chose qui nous dépasse tous ne vous sentez pas obligé de donner raison à l'un ou à l'autre la seule chose qu'il faut dire c'est la guerre n'est pas la solution la seule solution c'est l'amour la seule solution c'est l'amour voilà il n'y a rien d'autre comme solution donc si nous nous mêmes ne créons pas cette division à l'intérieur de nous donc si vous n'arrivez pas si ça si ça vous submerge trop si ça vous angoisse si ça vous stresse c'est bien humain et bien là les guides vous disent reste centré mets toi dans une bulle prends ça toi continue à nourrir tes projets qu'ils soient professionnels personnels et et envoie de l'amour envoie de l'amour à toute cette situation ne te sens pas obligé de prendre parti tu te sens pas obligé de donner ton avis parce que ton avis ne ferait que que faire de la division donc nous on est là notre seul notre seul pour moi pour nos pour mes guides pour sananda la seule posture qu'on a c'est d'envoyer de l'amour et de faire en sorte que bah que ça s'arrange au mieux au plus vite et qu'évidemment la guerre n'est pas lieu parce que la guerre n'apporte rien de bien et de toute façon ce n'est pas la solution personne ne sort vainqueur d'une guerre donc restons dans l'amour envoyons de l'amour et concentre continue à nourrir continuons à nourrir nos projets notre vie restons centrés sur ce qu'on peut faire arrêtons d'aller d'aller essayer de de se révolter contre les choses sur lesquelles on peut rien changer et par contre continuons à créer ce nouveau monde que nous voulions que nous voulons un monde unité d'amour et un monde où il n'y a pas cette opposition permanence entre le bien et le mal toi tu es bien parce que tu as fait ça toi tu es pas bien en pro et contre ça suffit c'est la séparation qui nous amène à ça waouh il est temps de revenir à l'unité 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 c'est vraiment ça que j'entends et revenons à l'unité l'autre n'est pas mon ennemi alors message allez pour terminer petite capsule assez rapide là on s'était pas prévu c'est pas ça que j'avais prévu mais voilà on vit aussi dans le monde on vient carnet dans le monde et j'ai trouvé et samanda avait vraiment envie de venir vous dire ça c'est quoi le conseil du jour c'est l'horloge du temps une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré voilà c'est vraiment ne te laisse pas influencer reste dans l'amour c'est difficile parce que c'est anxiogène même moi qui regarde pas beaucoup les infos même pas du tout ça me fait pas très plaisir de savoir qu'on est encore même si je suis pas vraiment étonné ni surprise et que je pressentais mais je pressentais qu'il y avait des choses un peu tendu qui allait se passer au printemps reste bien centré sur toi reste centré sur l'amour l'amour triomphe toujours et c'est pas un discours de béni oui parce que je suis pas une béni oui oui vous savez très bien donc prenez soin de vous ou respirez regardez un bon film faites-vous allumer une belle bougie mettez une bonne musique sympa et et prenez soin de vous et envoyez de l'amour si vous voulez vraiment influencer cette situation oui de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour voilà je vous souhaite une très 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 belle journée à demain